toutes mes recettes sont par écrit all my recipe are by writing you just have to click on the name of the recipe vous avez juste à cliquer sur le nom de la recette and here you have it in english et puis en français et s'il vous plaît ne partez pas sans vous abonner appuyez sur le petit poudon subscribe don't forget to subscribe to my channel vous pouvez également rejoindre sur instagram you can also join me on instagram please come and support my channel i need you there j'ai besoin de vous dans mon insta venez me rejoindre sur instagram et si comme beaucoup d'entre vous n'avez pas instagram vous pouvez toujours venir me rejoindre sur facebook at frenchie lady cuisine you can as well come and join me on facebook at frenchie lady cuisine allez c'est parti on commence let's get started la pâte à babka j'ai tiédi le lait i warm up the milk 25 second in the microwave i'm gonna add 15 grammes de levure sèche of dry yeast et we're gonna let that little bit form on va laisser ça juste quelques minutes dans la cuve du robot in the bowl we put the flour du sucre some sugar a pinch of salt on va rajouter un oeuf we're gonna add one egg and one yolk on commence à remuer et on rajoute le mélange de lait we start meeting adding on back the flour into the liquid until it well combined bien racler les rebords jusqu'à que ça se combine bien surtout si vous avez un grand bol comme moi ça mixe on prend le beurre et on le coupe en petits cubes on va rajouter doucement 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 avec je danse du instinctif bre bref vous voyez comment se décollent des parois vous voyez comment je décolle des parois vous voyez comment elle se décolle des parois vous voyez comment elle se décolle Et alors maintenant, on va l'enlever, la couvrir et la laisser reposer pendant une heure à une heure et demie. We're gonna take it off and we're gonna cover it and let it proof for an hour and a half. And we'll let it rest. So, on va faire, pour faire la Bapka Rocky Road, I call it Rocky Road. I don't know if I can allow myself to call it like that, but Rocky Road is... What is Rocky Road ice cream, for example? Variations from the original flavor, it is traditionally composed of chocolate ice cream, nuts, and whole or diced marshmallows. Oh, okay, so maybe I cannot call it Rocky Road, but I would like to because I like it. So, on a besoin de noix, donc moi, je prends des pistaches. On en a besoin d'un petit peu comme ça qu'on va hacher finement au 1, 2, 3. This one, we're gonna ground a little bit in the ground, in the grinder. And this one, we're gonna toast them in the oven at 300 for 10 to 15, for 8 to 10 minutes. Celles-là, on va les mettre au four pendant 10, 8 à 10 minutes, à 150 degrés. On va hacher ça, we're gonna ground that thinly. Et ça, on en a besoin pour après. We're gonna need that when the other nuts are coated with sugar. On va en avoir besoin. Maintenant, on va préparer ce qu'on a besoin pour le remplissage. Donc, on a besoin de noix. Nuts. Wild nuts that are already cut. One cup of chopped nuts. 115 grammes. On a aussi, one cup of chocolate chip. Milky one. 140 grammes. The pâte à tartinée. We're gonna need also some chocolate spread. And really, this one, I buy it in the kosher market. And it's delicious. The dairy one. There is one non-dairy and one dairy one. And this one is the white one. The dairy one is very good. If you want, you can also use Nutella or any chocolate spread that you're using for the house. You can use the pâte à tartinée that you use normally. There's no problem. I use it. This one is very, very good. Now, our pistaches are ready. The pistachio is ready. We're gonna now do the caramelization. So you come with me. Okay. So now, for the syrup, We're gonna take our thermomètre. Un thermomètre de cuisson. And my heat is on medium high. Mon feu a a little bit more than medium. I just try to make sure that there is not a lot of sugar going on the edge. Just soyez sure qu'il n'y a pas beaucoup de sucre qui s'en va sur les parois. Il faut que votre sucre arrive à 121 degrés. It needs to arrive to 249 degrés. And when it arrives to 249, You coat it. You bring in the pistachio. When it arrives to 121, You put the pistachio in. And you will see that now, It will create a small pellicule blanche. You see the pellicule? Do you see how? It looks like very, very small pearl. So what it means that it's ready. We take it off. We remove it directly from the heat. And we put it in our 1, 2, 3. So 121 degrés. We put the pistachio or the noix that you want. We continue to remove it, Just so that it becomes a pellicule of sucre. And we put it in 1, 2, 3. When it arrives to 249 degrees Fahrenheit. We throw in the pistachio or the noix that you want. You desire. You mix until still on the heat. On the burner. You mix until it should take like 10 to 15 seconds until the sugar becomes all cold again. And you take them out right away. You don't wait because after it remelt and we don't want it to remelt. So that's it. This is ready. So that's it. This is ready. So that's it. This is the same bag like yesterday but better. Alors maintenant que c'est tout 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 bien haché On va rajouter de l'huile neutre Alors la recette demande aussi de l'extrait de pistache Donc c'est vraiment liquide de l'extrait de pistache Du coup on a besoin de moins d'huile Mais moi je n'ai pas d'extrait de pistache Et je ne veux pas mettre de la vanille Parce que ça va changer le goût de la pistache Donc j'utilise plus mais vraiment 20 ml de plus en huile Usually we need to use pistachio extract That is very liquid So we don't need more We need a little bit less oil But because I don't have So I use a little bit more oil Which is fine Because I don't want to use another extract It's going to change my taste Voilà on a une belle pâte de pistache On va la mixer encore une dernière fois J'ai mis 100 ml d'huile I put 4 tablespoons of neutral I use peanut oil It's delicious If you want I put you the link Of Amazon where I buy it It's very not expensive Compared to what you can buy In the grocery store Et elle est vraiment délicieuse Et elle est très très bonne Voilà This is a paste I want it just a little bit more How we say To spread it easily So I use one more tablespoon Je voudrais qu'elle soit plus facile à étaler Alors si vous avez de la Si vous comme moi Pas comme moi Et bien vous décidez d'acheter vos ingrédients Avant de faire la babka Et bien trouvez-vous Sur Amazon Il y en a pour sûr Je vais vous en trouver Si vous voulez sur Amazon Trouvez-vous de la pistache De l'extrait de pistache Même pour vos gâteaux Un gâteau pistache framboise Vous mettez de l'extrait de pistache Ça doit être délicieux Moi je n'ai jamais essayé Donc voilà On a tous nos ingrédients On va pouvoir passer au remplissage Et vous savez ce que j'ai oublié Des raisins Parce qu'il y a des raisins aussi On va mettre aussi des raisins secs Dans la babka C'est délicieux Alors on se prépare Un moule Avec du parchemin De farine Sur notre plan de travail Ça c'est la pâte qu'on a fait Que j'ai divisé en deux Parce que j'ai fait aussi Une babka à la fraise C'est le dos Que nous faisons ensemble Et que je la décide Parce que j'ai aussi fait Une babka à la fraise On l'étale On veut faire à peu près Je vais l'étaler Voilà Donc ce qui est bien C'est de mettre un petit peu de farine Et de la tourner Et on va faire un rectangle On va créer un rectangle On a 15 15 15 By 17 So It's not really a rectangle But It's ok Voilà Alors maintenant On va la remplir Donc on va mettre Notre Crème de pistache Notre pistache ou crème It's not gonna be easy To spread down But you're gonna be careful On va faire ça Vraiment On va faire attention Parce que C'est pas facile De l'étaler On va faire attention A ne pas trouer la patte It has a flat part On va faire la patte To be able to Alors maintenant On va mettre Les noix Qui sont déjà Concassées Un petit peu En morceaux We're putting The shop Walnut Les raisins De chocolat Les drops Les gouttes de chocolat Dolox C'est gouttes On va mettre On met ses doigts dedans We need to use Our little finger On la tire On la tire vers nous Et on la ferme Very, very, very slowly Tightly On la ferme très, très, très serrée On l'a We pull it Through us Toward us We pull it back Toward us And We close it Donc ça c'est bon Maintenant on va couper Les extrémités Pour la rendre régulière Et ça j'ai fait une babka fraise Et je vais mélanger les deux avec Comme ça, ça va être mignon Les enfants vont aimer J'ai fait une babka à la fraise Elle est dans le four I did the strawberry babka It's in the oven And now I'm gonna combine The two extremities Of the two babka C'est joli comme ça aussi Voilà Alors maintenant On va l'ouvrir en deux Et essayez de couper Le plus au milieu possible Try to cut it Really equal half That's good It's Nicer Add it very tightly As well Et moi je vais faire un rond Alors si vous voulez Faire dans un rectangle If you want to put it In a rectangular baking pan Just take it And put it in the rectangular pan And if like me You want to do it A round one So we take it And if you want to do it And if you do it like me To bring the closing part The sealing part Very close to the baking pan Yes And here I don't want that when it rise It goes down So here I'm going to Tricky put A piece of aluminium paper Donc je ramène ça Vraiment sur la bordure Really very close Fond de bordure Je la colle à la bordure Avec le parchment paper Et parce que là J'ai encore beaucoup de place On va mettre du papier aluminium Comme ça Quand elle monte Elle ne va pas s'étaler Et devenir toute flat Voilà Là c'est bien Vous voyez Elle ne va pas s'étaler Et maintenant Si vous voulez garder Ce petit Cette petite ouverture Comme une couronne Et bien vous mettez Soit de l'aluminium Either you put aluminium Either you put Parchment paper That I wash And I shrink I wring it out Je l'ai bien essoré Vous pouvez mettre un verre aussi Au milieu Si vous avez un petit verre You can put also A small glass If you have Voilà Je fais une petite boule Et comme ça Ça ne va pas se Ça ne va pas se fermer À la cuisson Voilà Et ça On va la laisser monter Elle est belle On va la laisser monter Pendant Maybe 15 minutes 15 minutes So we're gonna let it rise a bit You make Alors on va l'enfourner We're gonna bake it now Because there is raisin We're gonna bake it first 25 minutes And after we're gonna cover it With aluminium paper On va d'abord On va d'abord L'enfourner 25 minutes Comme ça Et après On va la couvrir Dans l'aluminium Pour que les raisins Ne brûlent pas Donc on l'enfourne 25 minutes D'abord Voilà Je vais maintenant Je vais couvrir Je vais la couvrir I'm gonna cover it You just put it on top like that And we're gonna put it back For 25 minutes Je vais faire un tout petit sirop Pour la babka Half cup sugar Je vais porter à ébullition I'm gonna put some cinnamon Moi j'utilise de la vanille en poudre Donc un tout petit peu Si c'est de l'extrait Mettez une petite cuillère Et on va amener ça à ébullition Et on va badigeonner la babka Dès qu'elle sort du four avec We're gonna bring that to a broil We're gonna reduce Totally And let it infuse And we will brush the babka Voilà Je viens de la sortir 45 minutes C'est Morgane in O Nima come look at myself After that come look Before you go I'm gonna show you It's about to like it I know J'ai envie de mettre un petit peu de powder sugar Wow Look at that Isn't it gorgeous? The beautiful babka Donnez-moi vos retours sur Instagram Give me your feedback on Instagram And I'll see you very soon Ciao ciao Bye-bye 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 Bye-bye